Jésus, jésus béni soit ton nom, Jésus, Jésus suprême, Sois adoré, sois adoré. Jésus, Jésus, Jésus béni soit ton nom, Jésus béni soit ton nom, Jésus, suprême, reçois, sois adoré, alléluia, oh Jésus, Jésus, est-ce que tu peux lui dire béni soit ton nom, Jésus, oh, merveille un nom, le nom de Jésus, Jésus, suprême, reçois, sois adoré, alléluia, oh, le nom de Jésus est si doux, du Dieu désarmant le gourou, il nous appelle au rendez-vous, Jésus, précieux nom de mon Jésus, j'aime ce nom dans le chagrin, il me soutient sur le chemin, sa musique est de son divin, précieux nom de mon Jésus, 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 bénie soit ton nom, est-ce que tu peux le dire ce soir, Jésus, 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 suprême, reçois, sois adoré, allé, alléia, justi, Jésus, 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 bénie soit ton nom, Jésus, ô m'enveillement Jésus, superbeur en sang Jésus, j'ai adoré pour toujours Alléluia Amen Nous acclamons encore Jésus Nous acclamons le Saint-Esprit Alléluia Nous allons prier Père, nous venons ce soir à toi dans le nom de Jésus L'heure est venue de nous donner ta parole Laisse la puissance de cette parole toucher notre coeur Qu'elle apporte la délivrance dans notre vie Mouins ce moment pour qu'il soit à ta gloire Que personne n'échappe à la grâce de ce soir Et que la puissance d'en haut Descende sur chacun d'entre nous Comme tu l'as fait dans la maison de Corneille Père, c'est dans le nom de Jésus Que nous avons prié Amen Acclame le Seigneur Et nous nous asseyons dans sa présence Père, c'est joie Qui est content d'être là ce soir Qui est heureux de être là ce soir Je suis très content d'être là ce soir Je suis très heureux de être là ce soir Nous sommes dans le mois de l'omption Et le test qui nous aide dans notre méditation C'est Esaïe chapitre 10 Et le scripture que nous utilisons dans notre méditation C'est Esaïe chapitre 10 Le verset 27 En ce jour-là, son fardeau sera ôté du dessus de ton épaule Et son joug du dessus de ton cou Et la graisse verra éclater le joug Parole du Seigneur notre Dieu Bien-aimés frères et sœurs La parole nous dit ici que Son fardeau Son joug De qui parle le prophète A qui appartient ce fardeau To whom belong that burden Si ce fardeau n'est pas à nous If that burden is not for us Il appartient à qui Then to whom does it belong Si le joug n'est pas Le nôtre If the yoke Is not ours De qui provient-il Then from whom Does it come from Ce que nous acceptons C'est ce qui nous appartient What we accept Is what belong to us Accepter ce qui ne nous revient pas De droit To accept whatever is not for us As a right Is a wrong attitude Dieu lui-même And God himself Par la bouche de son prophète Nous dit By the mouth of his prophet Tell us Si ce fardeau If that burden N'est pas de lui Is not from him Nous ne devons pas l'accepter We must not accept it Puisque la parole de Dieu dit As the word of God says Venez Prenez mon joug Avec vous Mon fardeau avec vous Il y a le fardeau de Dieu Mais il y a le fardeau Qui n'est pas de Dieu Quand le fardeau N'est pas de Dieu Il transporte Sur nos vies La souffrance Mais quand le fardeau Est de Dieu Il transporte Dans notre vie Les épreuves Dieu peut permettre A ce que nous portions Son fardeau L'objectif C'est de nous amener A la sanctification Parce que la vocation De tout chrétien C'est d'être saint Comme notre Père Céleste Parce que rien de souillé N'entrira dans sa présence Et donc pour nous aider A nous défaire De tout ce qui peut être Obstacle A nous entrer dans sa présence Dieu peut envoyer Sur notre vie Des fardeaux Des fardeaux qui sont de lui C'est vrai Quand une personne Est en train de souffrir La souffrance Ne lui dit pas Je viens de Dieu Ou je ne viens pas de Dieu Ce que je sais C'est que je souffre Et personne ne peut S'accommoder à la souffrance A moins d'avoir la révélation Et de comprendre Que ce que je suis en train de vivre Fait partie de la sagesse De Dieu pour ma vie Et que Dieu est en train D'utiliser cette situation Pour construire Ma vie En fait de m'amener A la perfection Mais ça c'est parce que je sais Mais lorsque le fardeau N'est pas de Dieu Dieu dit J'ai la solution Pour mettre fin à ce fardeau C'est l'onction Cela veut donc dire Ce n'est pas tout Ce qui est fardeau Qu'on doit accepter Si on devrait Tout accepter Il ne dirait pas Il n'aurait pas ici Que j'ai l'onction Pour briser ce fardeau Il ne aurait pas dit J'ai l'anointing Pour briser ce fardeau Puisqu'il dit plus tard Parce qu'il dit plus tard Prennez sur vous Mon fardeau Il est léger Il est léger Quel est le fardeau Que tu portes Que tu portes Sur tes épaules Sur tes épaules Quel est ce fardeau Qu'est ce fardeau As-tu demandé à Dieu Ce fardeau Ce fardeau Est-il de toi Ou est-il du diable Voilà la parole de sagesse Et la question Adéquate Que tout chrétien Qui porte un fardeau Doit se poser Mais ce qu'on rencontre Dans la maison de Dieu C'est que souvent Nous sommes face A des personnes Qui ont une foi Sans intelligence Pourtant le pape Jean-Paul II Au sujet de la foi Que la foi Notre foi Doit éclairer Par notre raison C'est pas tout Ce qu'on vit Qui peut construire Notre foi C'est seulement Ce qui vient de Dieu Qui construit notre foi C'est en cela Que Jésus dit Vous connaîtrez La vérité Et elle vous rendra libre Ce que nous devons Dimenter de l'esprit Bien-aimés frères et sœurs C'est le discernement C'est en cela Que Salomon Quand il a commencé Son ministère Royal Dieu l'a visité A Gabon La petite histoire A Gabon In Gabon Solomon pour commencer Son ministère Solomon To start his ministry Ça fait qu'il fallait Poser un acte important Que beaucoup de chrétiens Qui brillent Dès qu'ils sont Dans la bénédiction Ça les étourdit Tellement qu'ils oublient L'acte sacrificiel Qu'on pose Devant la part de Dieu En fin de commencer C'est quoi que ce soit Beaucoup échouent Dans leur carrière professionnelle À cause de la Méconnaissance De la sangez de Dieu Il est roi Mais avant Désercer son Ministère Royal Il fut monté Sur l'instruction De son père A Gabon Et là-bas Il a scellé Une alliance Avec Dieu En allumant Sur l'autel De Dieu Le feu À partir D'une offrance Sacrificielle Qui a valu Un milliard De francs Anciens La même nuit Pas la nuit D'après Beaucoup veulent Que Dieu Les visite De manière Surturelle Mais ils ne savent Pas élever Le parfum Vers le trône De Dieu Pour que celui-ci Sente le don Et qu'il se pose La question De savoir Mais qui a allumé Le feu Sur mon hôtel La même nuit Disais-je Dieu a visité Salomon Et il lui a posé Une question Pas deux Une question Dieu ne parle pas Beaucoup C'est nous On crie beaucoup Que veux-tu Que je fasse Pour toi Salomon Il y a des questions Que moi On ne me pose pas Tellement Que je serais Embarrassé Parce que Tous les besoins Vont commencer A défiler Dans ma tête Parce que Tous les besoins Vont commencer A défiler Dans ma tête Parce que Parce que Salomon Dis à Dieu Je veux La sagesse Pour gouverner Ton peuple Parce que Le monde Dans lequel Nous sommes Nous ne sommes Pas les seuls Qui sommes Les habitants Nous Ne sommes Les habitants Les habitants Nous Cohabitons Avec des êtres Qui Avec nos yeux De chair On ne voit pas Mais qui sont Tout aussi Réels Que toi Et moi Deux mondes Qu'habitent Ensemble Le monde Des esprits Et le monde Physique Le seul être Humain Créé par Dieu Qui a la capacité D'opérer A la fois Dans le monde Physique Et dans le monde Des esprits C'est toi Et c'est moi Et c'est moi Voilà pourquoi L'homme est un mystère Les mystiques Définissent l'homme Comme Un être Spirituel Mais pourtant Nous avons un corps Mais pourquoi Ils ne définissent pas Par rapport au corps Parce que ton toi Réel C'est Ton esprit C'est ta dimension Spirituelle Et donc Pour comprendre Les choses Qui sont Du domaine Spirituel En fait De poser Les actes Adéquats Pour ne pas Se tromper Et emprunter Un chemin De destruction Il te faut La sagesse Voilà pourquoi Dans le livre D'Ecclésia Chapitre 2 Le verset 26 La Bible Dix Que Dieu A donné Trois choses A ceux Qui lui sont Agriables Trois choses Et c'est ce que Toi et moi Nous devons demander Et c'est ce que Toi et moi Nous devons demander Et parmi ces Trois choses Salomon a été Le premier A demander L'une de ces choses Salomon A été le premier A demander L'une de ces choses La sagesse Wisdom L'intelligence Intelligence Et la joie And joy Trois 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 Et Dieu Accorde A Salomon La sagesse Et Dieu Gives To Solomon Wisdom Parce que Salomon Sait Because Solomon Knows Son Paix A tellement Fait La guerre Et il sait Je ne crois Qu'il est A la frontière D'Israël Il y a des Peuples Qui vont Le combattre Et pendant Qu'il dormait Quand Dieu L'a visité Et lui A donné La sagesse Il savait Que la sagesse Était Une âme Puissante Dans le combat Qu'il sera Amené A faire Contre Les ennemis Il ne devait pas Utiliser Les mêmes Armes Que son père Ce n'est pas Les mêmes Armes Qu'on utilise Pour tous Les combats Salomon Savait Que une âme Était Importante Pour Essayer A la Perfession Son Ministère C'était La Sagesse La Sagesse Qu'est-ce Que La Sagesse Qu'est-ce Que Dieu A Pour faire Et accomplir Ses C'est la façon Dieu C'est Pour Réaliser Les choses C'est Une façon De se Comporter Le même Salomon Cela Cela signifie Que La Sagesse Se Manifeste Par Cette Chose Et Et Tu dois Les savoir Et Celui Qui A La Sagesse And The one Having Wisdom Beloved Will Escape Many Situations Even Those That Are Unexpecting And Surprising Or Surprising Him Voilà Pourquoi This Is Why Nous Devons Demander A L'Esprit De Dieu De Nous Accorder La Sagesse Pour Mieux Combattre Parce Que C'est La Sagesse Qui Va Nous Permettre De Réfléchir Et De Raisonner Si Vous N'avez Pas La Sages Vous Allez Faire Les Mouva Chois Dans Votre 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 Vous Est Avec Un homme Une Dame Ou Bien Une Sœur Rentre Un homme Si Si Tu N'as Pas Su Le Cerné Pendant Que Vous Est En Trat De Construire Votre Relation C'est La Sagesse If 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 Wisdom Tu Ne La Mets Pas Au De Avant Pour Cerner Qui Est En Face De To Probe The Person That Is Facing You Et Que Tu Te Contents Simplement Du Fait Que Tu Vois Te Marier C'est Vrai Tu Vas Te Marier Mais Tu Pleureras Dans Le Foyer Ce Que Tu A Pus Eviter C'est La Sagesse Qui A Taillé Sa Colonne Qui Est Le Conseil Tu A Tu 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 A Tu A A A A Tu A Tu A Tu La Sele F Il Te Te Je T C'est Lors Il Est En De Coucher Avec Tu Il Ne T'a Jamais Fait De Cadeau Pour Exprimer Son Amour Parce Que L'amour Ne Se Pas Se L'amour Se Prouve Il Se Demonstrate Par Des Actes Dieu A Tent A Le Monde Il A Don Son Fils Tu Marches Avec Une Person Qui Te T Très Proche De Toi Elle T' Mais A Ton Anniversaire Cette Person Qui Est Sens Être Proche De Toi De Demonstrate Sa Proximité Sa Fidélité A Ta Person Serait Qu'en Appelant Pour Te Souhaiter Bon Anniversaire Elle Ne Le Fait Pas Tu Pairs Une Person Importante Ce Même Que Tu N' Imagines Pas Venir T'apporter Le Soutien Vient Et Cette Person Qui Prétend T'Aimer Tu Ne La Vois Pas Jusqu'à Ce Que Le Finerail Finisse Mais Tu Dois Être Sage Et Comprendre Que Cette Person Ne T'a Jamais Aimé On Ne Boit Pas L'autre Par Les Narines S'il Y A Une Person Qui Va Détruire Ta Ville Un J Si L'occasion Lui Est Donnée Ce Ce sont Ces gens D'individus Et En Ce Moment Marche Dans La Sagesse Et Garde Toi De T'ouvrir A Ces Genres Des Person Et Sous Quand Les Choses Nous Arrive On Est Étonnée Et On Mène Le Combat Attitre Posthume Entre Griffes Oh La Sagesse Voudrait Que Nous Combattions En Amont C'est Pas En Amont Au début Voilà En Amont C'est Lorsqu'on A Pas Pu Traiter Ce Qu'il Faut Traiter En Amont Qu'on peut Engager Le Combat Dans Sa Dimension Agressive Et Stratégique Il Faut Être Sages Ce N'est Pas Tout Ce Qui Sont Autour De Nous Qui Nous A Not All Those Around Us Lovers Je Ne Sais Pas Comment Je Explique Ça A A A I Don't Know How I Going To Explain To Christians Ton Adversaire Est Toujours En Face De To To But Your En You Don't Know I Rather Prefer An Opponent Than An Enemy Je Préfère Plutôt Un En 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 Parce Que Je Sais Que Lui Il veut Me Détruire Et Les Actes Ses Comportements Et Sa Man De Faire Disent Ses Intentions Même Si Ses Intentions Sont Camouflées Par Une Apparence De Générosité Et De Fidélité Mais Le Profond De Cette Person Le Trahis A Part De Ses Actes Qu'il Pose Oui Tu Ne Peux Pas Me Dire Que Tu M'aimes Et Je Ne Voir Pas La Preuve De Ton Amour La Preuve Pas Des Combats Que Nous Ménons C'est Ce Que J'allais Dis Samson A Méné Contre Dalila Beaucoup D'entre Nous Nous Sommes Dans L'insouciance Et Nous Manquons De Sagesse Comme Samson A Manquait De Sagesse Il Croyait Tellement Au De Dalila He Believed To What Dalila Was Saying Un Tigre A Tiger Restera Toujours Un Tigre Même Si Il Est Dans Un Zoo La Façon De S'as Soire D'un Singe N'est Angera Pas Même Si Il Est Domest Le Mon Qui Will Sit Will Never Change N'oublions Pas Que Dalila Est Une Philistine Et L'amour Et L'affection De Samson N'avait Pas Changé La Nature De Dalila Elle Est Toujours Une Philistine Soire Soyons Sages Let Us Be Wile Voilà Pourquoi Quand Nous Prions Demand Au Saint Esprit Dans Le Combat Spirit De Donner La Sagesse Qui Aussi Ce Qu'on Appelle L'esprit De Dis Sain Le Dis Sain Le Dis Sain Des Es Sain Not Not The Dis Of Spirit Mais L'esprit De Dis Sain Le De Spirit Of Dis An Me Fiez Vous De Ceux Qui Ne Vous Montrent Pas De Man Expressive L'amour Je Répète Prenez Car A Tous Ceux Qui Ne Vous Manifest Pas L'amour De Man Express Be Weary Of All Those Who Don't Show You Love In An Expressive Oui Parce Que Il Des Amours Qui Sont Fondé Sur Les Intérêts Qu'est Ce Que Je Peu Gagner Dans Cette Relation L'ennemi Frères Et Sœurs Ne Te Combattra Pas Lors Que Tu Il Ne Te Combattra Pas De Man Direc Il Sait Que Tu As Le Sceau De La Protection Divine Il Sait Amman Amman Savait Qu'il Ne Pouvait Pas Aller Direct Contre Esther Même Quand Il Apprit Que Esther Était Une Juive Chaque Fois Que L'ennemi Ne Peu Pas T' T' De Man Direct Cannot Get You Direct Il Utilisera La Form Indirect Et Pour Contrer Cette Form Indirect Il Te Faut La Sagesse Le Dissainement Voilà Pourquoi Jésus dit Vous Pouvez Avoir Pour Enemies Les De Vot Propre Mais Les Votre Maison Peu Être Vot Inemies Il Faut Avoir Le Dissainment Un Don Merveilleux De L'Esprit Parce Que L'Om Sur Du Saint Esprit Elle Op Également Sous La Form De Ce Dissainment Il Ne Vous Arrive Pas Souvent Vous Être L'Esprit Il Y'a Des Persons Quand Vous Regardez Votre Âme Ne Les Sends Pas Vous N'arrivez Pas A Expliquer Pourquoi Mais Il Y'a Une Opposition Soit La Person A Une Entité Elle Un Esprit Qui La Suit Soit L'âme De Cette Person Ne Vous Épouse Pas Je Ne Dis Pas Que Vous A Des Antécédents Avec Cette Person Ça C'est Normal Quand Vous Avez Des Antécédents Avec Quelqu'un Ça Laisse Des Traces Et Plus Souvent Quand Vous A Person Elle Vous A Mais La Person Ne Vous A Rien Fait La Person Est Disposée Mais Le Problème Y'a Y'a Une Antipathie Qui N'est Pas Naturelle Elle Est De L' Au De Naturelle Cela Pe Justifier Par Deux Choses Un L'âme De La Person Est Noire Vis-à-vis De Vous Elle Ne Vous Supporte Pas Soit La Person A Une Entité Spirituelle Mais Elle Ignore Cette Entité Ne Vous Supporte Pas Parce Que Elle Si Vous Est Au Contact Avec Cette Person Elle Sera Obligée De Partir Il Y'a Une Opposition De L'autre Spirituelle Qui S'offre Il Faut Disser Les Paroles Mieleuses Que Dalila Adressait A Samson Il N'a Pas Vu Au Delà De Ses Paroles Il N'a Au Delà De Ses Paroles Chez Nous Les Abbes On Dit C'est L'idiot Qu'on En Sense Il Qu'on Qu'on Sende Quand Quelqu'un Vous En Sende Ce Trou Quand Quelqu'un Vous Addule Trou Et Que Ça Dépasse La Limite C'est Déc La Norme C'est Que La Personne Agit Ainsi Pour Que Vous Ne Découvrez Pas Ses Véritables Motivations Elle Est Pour Vous La Bête Qui Se Troule Dans L'auberge Une Des Ce Qui Va Venir Dans Le Futur Ne Sera Pas Les Sera Cette Personne Qui A C'est Pourquoi Ne Vous Laissez Quand Quelqu'un Trou Gentil Avec Vous Faut Faire Attention Est Que Je Peu Par L'ancien Frères Et Sera Elle Ne Doit Pas Simplement Opérer Dans L'ordre Du Spectacular Elle Doit Aiguiser Ton Sens De Dissernement Moi Ce n'est Pas Tout Endroit Qu'on M'invite Pour Aller Manger Je Rai Ce n'est Pas Parce Que Je N'ai Pas En Vise De Manger La Des Perso Quand Tu Vas Elle Prépare Pour Toi C'est Tellement Doux Que Tu Oublies Que Tu Avais Une Prédication Mais Si Un Jour Ton Nom Doit T Gaté Ce Ce n'est Pas Dans La Maison De Là Où Tu N'es Pas Parti Manger C'est Là Où Tu Allais Manger Là Que Ton Nom Peu T Gaté Quand Tu Vas Venir Manger Ce N'est Pas Tout Les Gentillesses Qui Sont Bon Not All Kindness Are Good Faut Fait Très Attention Watch Out Dalila Sont Tellement Au Milieu De Nous There Are Too Many In Armies Je Vous A Donné Le Témoignage D'un De Mes Amis J'étais Angleter Celui Que Je Ne Pouvais Même Pas Soupçonner Que Mon Voyage En Angleter Ne L'arrange Pas Pourquoi C'est Moi Qui Allé Il Appelé Ceux Qui M'avaient Invité Pour Gâter Mon Nom Bien Aimé Rien Ne Me Donne Des Hommes Si C'est Métra Que Tu Viens De Nette Prends Ces Conseils Là Pour Ton Conte Tu Es Une Gêne Dame Tu As Rencontré Un Homme Dans Ta Vie Ne Le Présente Pas A Tes Camarades Qui Ont Le Même Statue Que Toi Attends Jusqu'à Ce Qu'il Mène Bagla Dans Ton Doit En Vendez Les Inviter A Venir Manger Mais Attention Même A Les Inviter Il Faut D'abord Inviter Celles Qui Parce J'ai Vis Beaucoup Comme Ça Qu'on Les Arras Et Vient Combattre Maintenant Mais Si Tu As Eu La Sagesse Tu Allais Mener Le Combat D'autres Choses Combat D'enfant Pour Pour Amener Ton Maris A La Mais Il Y a D'autres Sagesse Ça Dites Que Toi Mème Tu Sais De Plus En Plus Les Femmes Sont Belles C'est Parce Que Les J Mange Maintenant Mais Quand Ils Mènent Les En Femmes Les En Femmes Elles 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 Comme Ça Et Les Femmes Là Elles 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 C'est le canal horizon qui t'intéresse. Tu ne prends pas soin de toi. Les croûtes qui sont sur ta peau, tu ne sais pas qu'on peut faire gommage de peau. Les comédons qui apparaissent indurés si tu avais eu des boutons. Et là où tu es, tu ne connais pas la route des esthéticiennes qui sont aujourd'hui nombreuses comme ça à miguel ici. Et tu vas dire, non, l'ennemi s'attaque à mon couple. L'ennemi s'attaque à mon foyer. L'ennemi ne s'est pas attaqué. Parce que quand il t'avait vu dehors, tel que tu étais, ce n'est plus la même personne qui se trouve dans sa maison depuis. qui t'a mariée. Une femme doit toujours séduire son mari. Une femme doit toujours amener son mari à tomber amoureux d'elle. ça va nous éviter c'est qu'un combat. Celle qui est dehors, c'est vrai, toi tu pries. Mais l'homme ne regarde pas au cœur. C'est Dieu qui regarde au cœur. Mais l'homme, il regarde à l'apparence. Quand il sort de la maison, tel que tu es, et il va au service, il voit ses collègues de jeunes dames bien propres, les petits chaînes au coulard, les habits bien propres, de bons parfums, tout et tout. Mais écoute, si tu joues, parce que, parce que beaucoup, beaucoup font une erreur. Many make a mistake. Quand on fait le mariage là, je suis tout un. Quand on dit communauté de bien, façon du côté de la femme là, les gens acclament. Je n'ai jamais compris pourquoi ils acclament beaucoup là-bas. Mais elle a eu pour elle. Donc, comme il y a communauté, puis il y a sacrement, elle s'est dit, elle a gagné le jackpot. Il ne peut plus rien faire. Il est un chrétien, il prie beaucoup. Laissez-moi maintenant, j'ai vu même les chrétiens qui prophétisent divorcer. Si c'est à cause de ça, tu crois que tu as tout eu, tu vas t'asseoir à la maison, tu ne fous rien. Regarde la télévision. Quand Canal Horizon finit, ah chérie, tu as oublié de te réabonner. Dernier iPhone, tu dois avoir ça. Même si le prix, même s'il le prie, ton attitude peut l'amener à un changement. Et le discernement. L'homme n'est pas méchant. Mais tout dépend. Du manque de sagesse, souvent on a dans le couple. C'est la même chose comme au travail. Il y a des gens à qui on ne peut pas parler. Il y a des réactions qu'on a lorsqu'on sait que si on quitte l'entreprise, il y a une autre entreprise qui nous prend. Mais quand on sait que son papa n'a pas entreprise, quand on sait que le milieu de l'emploi c'est difficile, même quand on t'insulte, ta femme n'est pas là ni tes enfants ne sont pas là pour savoir sur tes insultes. Il faut que tu t'aies. Quand tu arrives à la maison, tu es chef. Mais quand tu es au travail, quand tu humilies, mais quand tu n'as pas ce qu'on appelle un plan B, il y a des choses dans la vie, on accepte. On ne joue pas aux révoltés. Quand tu vas perdre cet emploi, il ne faut pas dire que ce sont les sorciers de mon village. Mais tu n'as pas utilisé la sagesse pour amener ce supérieur à ne plus crier sur toi. Ou bien tu as pris une décision sans peser les pours et les contre. En étant dans cette entreprise, tu engages toute ta maison, ta femme, tes enfants, leur avenir. Donc une décision que tu apprends, tu dois réfléchir avant. Pour ne pas dire je m'en fous, tu n'es pas seul. Bien-aimés frères et sœurs, je vais m'arrêter là. Pour vous dire le combat spirituel n'est pas forcément toujours une prière agressive. Ce n'est pas une affaire d'envoi le feu. Ce n'est pas une affaire de dire je casse et je brise. Mais en fonction de la situation, il faut avoir la stratégie à adopter. et cela dépend des dons que l'Esprit nous fait c'est le don du décent de moi. On dit l'homme sage ou encore l'homme prudent c'est celui qui voit venir le mal et il l'esquisse. Jésus dit quand vous arrivez dans un lieu et que les gens ne vous aiment pas les gens ne vous aiment pas sortez de ce lieu et allez ailleurs. Il y a des batailles qu'on ne mène pas il y a des batailles qu'on ne mène pas donne-lui la victoire dit bon tu as gagné ce n'est pas grave ça peut paraître humiliant mais dans cette humiliation dans le monde des esprits l'esprit relâche sur toi quelque chose qu'on appelle l'humilité qu'elle a vêtue la plus importante car l'homme humble a toujours le secours de Dieu mais si tu veux combattre pour combattre parce qu'on t'a dit quelque chose tu es fâché tu vas réagir souvent la réaction peut être disproportionnée et c'est ce que toi tu as fait que les gens vont voir ils ne vont pas voir ce que l'autre a fait ils vont te plaindre ils vont te juger laissons la sagesse de Dieu nous aider à mener une vie qui nous permettra de remporter les adversités que l'ennemi place sur notre chemin mais de manière subtile pour nous faire tomber la lumière du discernement nous permettra de les repérer et de les contourner et avancer vers le lieu localisé de notre bénédiction que Dieu bénisse les gars blessure remplis-moi je veux plus de toi jusqu'à ce que je déborde jusqu'à ce que je déborde remplis-moi remplis-moi je veux plus de toi je veux plus de ta sagesse jusqu'à ce que je t'aime jusqu'à ce que je t'aime remplis-moi remplis-moi je veux plus de toi je veux plus de toi jusqu'à ce que je t'aime 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 remplis-moi de ta sagesse remplis-moi je veux plus de toi je veux plus de toi jusqu'à ce que je t'aime jusqu'à ce que je t'aime jusqu'à ce que je t'aime alléluia bien aimé je vais t'inviter à te tenir debout et acclamer le Seigneur pour la vie de notre Père pour ce message qui vient d'être délivré tes acclamations ne sont pas à la hauteur de ce que nous avons entendu tu peux faire mieux que ça alléluia que le Seigneur te bénisse tu peux t'asseoir que Dieu bénisse encore la vie de notre Père afin qu'il nous donne encore des messages excellents bien aimé je vais nous lire un passage tiré du livre des nombres au chapitre 18 en son verset 29 la Bible dit ceci sur tous les dons qui vous seront faits vous prélèverez toutes les offrandes pour l'éternel sur tout ce qu'il y aura de meilleur vous prélèverez la portion consacrée Amen ce soir nous allons imiter Salomon comme l'a dit notre Père afin de prendre une offrande et de la présenter à Dieu et lui demander de nous accorder la grâce de la sagesse que cette offrande parle pour nous et que ce soit même quelque chose se passe dans nos différentes vies et si tu es d'accord avec moi tu vas te saisir de ton offrande dans la joie accompagné du coeur nous allons nous lever et faire nos offrandes et vous qui nous suivez en ligne également vous pourrez également faire vos offrandes par les moyens qui vous seront présents pour attirer les regards dans ton amour tu m'as pris dans tes bras je veux te dire merci merci pour ton amour éternel mon ami mon abri qui me coure mon abri le rocher de ma vie Jésus toi mon secours le père des orphelins je veux te dire merci merci pour ton amour éternel mon ami mon abri qui me coure Jésus je te dis merci parce que tu m'as sauvé tu as changé toute ma vie Jésus je te dis merci parce que tu m'as sauvé je te louerai toute ma vie je te louerai jésus jésus je te louerai jésus je nous Aïe, aïe, Jésus, je te dis merci Parce que tu m'as sauvé Tu l'as changé tout Aïe, 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 Jésus Jésus, je te dis merci Parce que tu m'as sauvé Je te loue Aïe, 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 Jésus Jésus, je te dis merci Parce que tu m'as sauvé Tu l'as changé tout Aïe, aïe, Jésus Père, nous venons encore en ce soir avec ces offrandes Que nous t'apportons d'un cœur joyeux Nous prions, Seigneur, que tu les accueilles Que tu les reçoives Et que tu bénisses nos vies dans le nom puissant de Jésus Christ Amen T'empêta que Dieu te bénisse Je sais pas si tu as remarqué Que ce mois est vraiment un mois particulier Parce que c'est de gloire en gloire Que le Seigneur nous conduit Ici à la prière de la tempête de feu Le mercredi dernier Notre Seigneur nous révélait au travers de la bouche Je nomme de Dieu notre Père Que nous étions choisis de Dieu Et aujourd'hui le Seigneur nous conduit à marcher dans sa sagesse Je sais que ce message t'a fait énormément de bien Je prie que tu te tiennes debout Pour qu'ensemble on puisse acclamer le Seigneur Pour honorer la vie de son serviteur Notre Père, Seigneur T'empêta tu peux faire mieux que ça Si ce message t'a fait énormément de bien Tu peux encore acclamer le Seigneur Alléluia Nous pouvons nous asseoir C'est notre Père spirituel Il est l'homme À qui notre Seigneur A déposé Entre les mains de qui notre Seigneur a déposé Ce ministère Ce ministère qui nous accueille Christ pour le salut des nations Ici nous sommes à la prière de la tempête de feu Nous souhaitons par la même occasion La bienvenue à toutes les personnes Qui viennent pour la toute première fois C'est ici que nous nous donnons rendez-vous Tous les mercredis À partir de 19h GMT Pour vivre ces grands temps de prière Qui nous font énormément de bien Et pour vivre ces temps Tout le monde a été pris en compte Nous avons la possibilité Pour toutes les personnes qui ne sont pas ici A Abidjan De suivre nos différents temps de prière Nous avons des canaux en ligne Facebook Notre page officielle Mathias Marie Ministries Youtube Notre chaîne Mathias Marie TV Également nous avons mis sur pied Un canal Telegram Qui est une plateforme Que nous utilisons beaucoup Dans notre communication Espaces actualités du ministère CSN sur Telegram Et donc nous invitons Nous encourageons Toutes les personnes Qui viennent Qui fréquentent nos assemblées de prière A s'abonner Et à rejoindre Ces différents canaux Surtout à les faire connaître A les relayer Pour permettre A plusieurs personnes De pouvoir Prendre part A ces temps bénis A ces temps de grâce Que notre Seigneur Nous donne de vivre Et notre Seigneur a inspiré A notre père spirituel De mettre sur pied Un programme de délivrance Qui est un outil D'accompagnement Un outil d'encadrement Pour toutes les personnes Qui recherchent leur délivrance Et vous avez la possibilité Justement de rejoindre Ce programme Il vous suffit juste D'envoyer votre intérêt A rejoindre ce programme Par message Whatsapp Au plus 225-01-02-02-78-78 Également L'université de l'excellence Bientôt Nous allons démarrer Effectivement Cette université Tant attendue Pour toutes les personnes Qui souhaiteraient Également rejoindre Cet espace de coaching Qui est destiné A toutes les personnes Qui désirent expérimenter La vie de l'excellence En Christ Vous avez également La possibilité De nous rejoindre Le procédé est le même Il faut juste Manifester votre intérêt En envoyant un message Via Whatsapp Au plus 225-01-02-02-78-78 Nous venons ici Tous les mercredis Et je sais Que les messages Que nous écoutons Nous font énormément de bien Et donc Pour notre croissance spirituelle Pour notre édification personnelle Nous avons mis sur pied Des enseignements Sur support CD Et vous avez la possibilité De pouvoir vous procurer Ces différents enseignements Ici même A la table des oeuvres Et je vais vous citer Quelques thèmes disponibles La réalité de l'anxion Nous sommes dans le mois De l'anxion Première partie Deuxième partie La répentance clé De la délivrance Atali doit mourir Notre best-seller Et comment sortir De la malédiction Nous avons plusieurs thèmes Disponibles A la table des oeuvres Vous pouvez visiter cette table Pour pouvoir vous procurer Tous ces différents enseignements Pour vous qui nous suivez Qui demandez Comment est-ce que vous pouvez Également vous procurer Ces différents enseignements Vous avez la possibilité De le faire Sur notre site internet 3xw.mathiasmarie.org Sous l'onglet E-payement Vous avez la possibilité A partir de cet onglet De vous procurer Les différents supports De payer Pour vos retraites Pour toutes les formations Mais également pour soutenir Ce ministère Parce que ce ministère A besoin d'être soutenu Pour toutes les personnes Qui souhaiteraient Que ce qu'on entend ici Puisse être entendu Par tout à travers le monde Nous vous invitons Nous vous exhortons A soutenir ce ministère Notre prochain rendez-vous Ce sera ce dimanche A la montagne de Sion Où le Seigneur Nous attend Pour poursuivre ce thème Et ce thème Sera toujours conduit Par l'homme de Dieu Notre père spirituel Alors nous venons Surtout par ceux Pour toutes les personnes Qui ont des questions Qui souhaiteraient avoir Des réponses Vous avez la possibilité De nous contacter En semaine Au plus 225 27 22 44 92 92 Ou au plus 225 01 01 10 92 92 Si notre papa N'a pas d'informations Complémentaires Nous allons Vous inviter Frères et sœurs A vous mettre debout Et le cœur Va nous conduire Dans cette deuxième partie Alléluia Bien aimé Est-ce que nous pourrons Nous tenir debout Nous allons rentrer Dans ce temps De louange prophétique Alléluia Dans ce temps De louange Combat Parce que nous entamons Notre combat Contre les ennemis De nos vies Contre les esprits Qui nous fatiguent Alléluia Mais pour cela Nous devons être armés Alléluia Donc au travers De notre louange Nous allons nous armer A rentrer dans ce combat Alléluia Je loue celui Qui détient ma vie Entre ses mains Il est l'éternel Qui fait des ferveilles Je loue celui Qui détient ma vie Entre ses mains Il est l'éternel Qui fait des ferveilles Jésus est sorti Du tombeau Yvan est victorieux On n'a pas pu le retenir Alléluia Jésus est sorti Du tombeau Vivant et victorieux On n'a pas pu le retenir On va reprendre Je loue celui Qui détient ma vie Entre ses mains Il est l'éternel Qui fait des ferveilles Je loue celui Qui détient ma vie Entre ses mains Il est l'éternel Qui fait des ferveilles Jésus est sorti du tombeau Vivant et victorieux Vivant et victorieux Il a brisé le célibat A la croix de Golgotha Il a brisé, brisé Il a brisé, brisé À la croix de Golgotha Il a brisé, brisé, il a brisé, brisé, il a brisé, brisé, à la croix de Golgotha Il a brisé la condamnation, il a brisé les chaînes, il a brisé, 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 brisé Je dis brise, brise tous les démons qui retiennent ta vie Pendant que tu es en train de briser Tu vois tous les démons, tu vois tous les esprits de sorcellerie Tu vois l'échec, tu vois la condamnation, le célibat Alléluia, brise, brise Il a brisé l'échec, il a brisé la condamnation Il a brisé le péché à la gloire de Golgotha Il a brisé la condamnation, il a brisé le célibat Il a brisé l'échec à la gloire de Golgotha Il a brisé, brisé, il a brisé, brisé Victoire et triomphe par le sang de Jésus Et puissance par le sang de Jésus Oh 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 Nous sortons des enchantements Nous sortons du célibat Nous sortons de l'échelle Nous sortons de la sorcellerie Nous sortons de la servitude Nous sortons du célibat Assez, assez, c'est assez Je sors, je sors, je sors Nous sortons des malédictions Nous sortons de l'échec Nous sortons de l'enchantement Nous sortons de la sorcellerie Nous sortons de la servitude Nous sortons de la pauvreté Je dis assez, c'est assez Je sors, je sors, je sors Assez, assez, c'est assez Je sors, je sors, je sors, je sors Assez, assez, c'est assez Je sors, je sors, je sors Nous sortons des enchantements Nous sortons de la maladie Nous sortons des esprits impuls Nous sortons de la condamnation Nous sortons des enchantements Nous sortons de la servitude Assez, 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 c'est assez Je sors, je sors, je sors Assez, c'est assez Assez, assez, c'est assez Je sors, je sors, je sors Par le sang de Jésus Alléluia Alléluia Gloire à Jésus Gloire à Jésus Bien aimé, nous passons à la deuxième partie de notre programme Celui d'engager le combat La Bible dit que celui qui combattra C'est lui qui remportera la victoire La victoire n'est pas donnée à celui qui signe une reddition Il y a deux attitudes qu'on a lorsqu'on est attaqué Soit on signe une reddition pour dire Bon, je jette le pont, je deviens esclave Où on se lève et on engage le combat Et il y a de cela 2000 ans que la victoire est déjà acquise Nous ne combattons pas pour obtenir la victoire Mais nous combattons dans la victoire Parce que même si ça finit Celui à qui on va donner le trophée C'est toi, c'est moi Peu importe le nombre de coups que nous allons avoir L'essentiel à la finale C'est nous qui allons brandir le trophée Que quelqu'un dit très fort, Amen Alléluia Alors ce soir nous allons prier Dis à ton frère nous allons prier Alors pour commencer ce temps Nous allons commencer par dire merci à Dieu La Bible dit dans le Somme 100 verset 4 Entrez dans les pavis du Seigneur avec des actions de grâce Parce que quand tu te mets à dire merci à Dieu Quand tu te mets à louer le Seigneur Quand tu te mets à célébrer Dieu La Bible dit que Dieu se lève de son trou Et la gloire de Dieu s'invite au milieu de nous Et cette gloire elle est manifestée par le ministère des anges au milieu de nous Voilà pourquoi tu vas élever la voix du merci Tu as plusieurs sujets d'action de grâce Tout au long de cette journée Tu ne peux pas t'imaginer tout ce qui a été fait contre toi Mais qui n'ont pas marché Parce que Dieu a été à tes côtés Et il t'a défendu Ce n'est pas tout que Dieu nous montre Avant de nous délivrer Ou avant de nous faire sortir d'une situation Il y a des choses qu'il fait en notre insu Dieu t'a protégé, il a conservé ton travail Dieu t'a donné le pain de ce jour Dans la nuit d'hier aujourd'hui Les ennemis se sont levés contre toi dans ton sommeil Ils t'ont poursuivi Ils ont lancé des projectiles contre toi Ils ont tiré chez toi Mais toutes ces choses n'ont pas pu t'atteindre Parce que le Somme 105 verset 15 dit Ne touche pas à mon oin Dieu t'a protégé Tu es en bonne santé Et levons tous la voix bien aimée Et rendons grâce à notre Dieu Pénissons-le Commence à témoigner de la grandeur de Dieu Disons merci à notre Dieu Comme papa vient de le dire Ce n'est pas tout ce que Dieu fait qui nous révèle Sa sécurité, sa protection Pendant la nuit Les coups qu'on a reçus Sur la route Même en mangeant dans un restaurant Tout ce malheur qui devait nous arriver Dieu nous a secouru et protégé Souvenons-nous de tout cela Et disons-lui merci C'est notre papa Il nous aime au-delà Au-delà de ce que nous croyons Disons-lui merci au nom de Jésus Mon amé Dis-lui merci pour tes enfants Dis-lui merci pour ton travail Mon amé Dis-lui merci Pour ton époux Dis-lui merci pour tout ce qu'il fait Rends grâce à Dieu MON amé Mon amé L'éternel Mon amé L'éternel Mon amé Mon âme béni Mon âme béni Mon âme béni L'éternel Mon âme béni L'éternel La Bible dit que nous avons la victoire dans le sang de Jésus Bien aimé, ce soir encore nous allons prier Invoquer le sang de Jésus Sur tous les aspects de notre vie Invoque-le dans ton esprit, dans ton âme et dans ton corps Invoque-le dans ta maison Invoque-le sur la vie de tes enfants Ceux qui sont ici, ceux qui sont à l'étranger Invoque le sang de Jésus sur leurs études Invoque le sang de Jésus Sur leurs instruments d'études Invoque le sang de Jésus Sur le travail de ton mari Invoque le sang de Jésus Sur les voitures que vous avez à la maison Invoque le sang de Jésus Sur tes activités Ton travail Invoque le sang de Jésus Sur tes amis Tous ceux des membres de ta famille Place-les sous la protection du sang de Jésus Et lève la voix Et invoquons le sang de Jésus Prions au nom de Jésus En invoquant le sang de Jésus Sur tous les aspects de notre vie Notre esprit Notre corps Notre âme Sois soumis au sang de Jésus Nos enfants Notre époux L'école des enfants Les études Tout ce qu'ils utilisent pour leurs études Que le sang de Jésus en prenne le contrôle Notre époux Notre épouse Son travail Que le sang de Jésus en prenne le contrôle Prions au nom de Jésus Notre lieu d'habitation Que le sang de Jésus en dispose Prie, 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 prie Prions au nom de Jésus Invoque le sang de Jésus de tout ton cœur Prions au nom de Jésus Le sang de Jésus Le sang de l'Agnon Le sang de Jésus 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 Sur les enfants qui sont à l'étranger Que le sang de Jésus les localise Le cadre de vie Les études soient si concrits Par le sang de Jésus Prions au nom de Jésus Prions au nom de Jésus Le sang de Jésus Le sang de Jésus Le sang de Jésus purifie Le sang de Jésus Il peut même être à l'intérieur du pays Il ne peut pas Ceux qui sont à l'intérieur du pays Des enfants Que le sang de Jésus Les localise Leurs études, leur santé Qu'on amestrie le environnement Soit soumis à la sécurité du sang de Jésus Prions au nom de Jésus Le sang 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 de Jésus Alléluia 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 Nous avons la victoire au nom de Jésus Le sang de Jésus A la vêtue de détruire toutes les œuvres de l'ennemi dans notre vie Il ne fait pas seulement que de nous protéger Tu vas invoquer le sang de Jésus Cette fois-ci Si tu es malade Invoque le sang de Jésus sur la maladie Et demande à ce que Le sang de Jésus détruise cette maladie Ce qui fait l'objet De la sorcellerie Quand tu donnes la nuit On ne fait que de pousser Soit des chiens Ou des personnes armées Réprimande Toutes ces personnes d'intérêt Par le sang de Jésus Dis père Que le sang de Jésus Réprimande Toutes eux de la sorcellerie Contre ma vie Si c'est Une obsession Si tu entends des voix Invoque le sang de Jésus Et dis que C'est écrit Cette voix Se taise désormais Par l'autorité du sang de Jésus Je détruis toutes ces voix Dans mon esprit Par le sang de Jésus Et lève la voix maintenant Localise Et applique le sang de Jésus Dans cette zone de ta vie Au nom de Jésus Prions, 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 prions Prions au nom de Jésus Nombre le nom de ta maladie Papa l'a dit tout à l'heure Le sang de Jésus Ne fait pas que nous protéger Quelle est la maladie Qui te fatigue Si tu as conduit ici Où est-nous suivant Prends autorité sur cette maladie Par le sang de Jésus Détruis-la au nom de Jésus Prions, 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 prions Prions avec autorité Au nom de Jésus Si ce sont des hommes, des chiens Qui te suivent Par le sang de Jésus Reprimande, déneutralise Paralisez, paralisez et éloignez Et éloignez de ta vie Au nom de Jésus Prions 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 avec autorité au nom de Jésus Sois davantage Agressif par le sang de Jésus Au nom de Jésus Nous avons la victoire au nom de Jésus Bien-aimé Nous allons prier encore La plupart d'entre nous Passons notre journée dans nos lieux de travail Souvent ces lieux Sont Chargés de présence Qui ne Qui ne nous donnent pas la quiétude Souvent quand on est au travail On se sent lourd Parce que c'est l'univers de la concurrence Chacun utilise les moyens qu'il faut Pour conserver son travail Ou encore Pour détruire le travail de l'autre personne Et comme vous n'allez pas envoyer Un marabout Dans votre bureau A l'absence de collègues Pour faire cet énorme décantation Nous avons une âme puissante En l'invoquant ce soir Dans ton lieu de travail Tu vas briser tout ce qui est du diable Tout ce qui compromet ta carrière professionnelle Tout ce qui fait Que tes patrons ne voient pas ton effort Malgré tout ce que tu fais Aucun avancement Tu vas élever la voix Invoquer le sang de Jésus Dans l'atmosphère spirituelle de ton lieu de travail Dans le sol et dans le sous-sol Et prends autorité au nom de Jésus Et détruis toutes les oeuvres de la sorcellerie Toutes les oeuvres de tes ténèbres dans ton lieu de travail Au nom de Jésus Prie le Seigneur Prie encore, prie encore, prie encore Au nom de Jésus Prenons autorité sur tout ce qui est fait Dans nos lieux de travail L'odeur L'odeur On ne se retrouve pas Malgré tous nos efforts Nos patrons ne nous retrouvent pas Toutes les oeuvres de la sorcellerie Qui est élevée en ce lieu Par le sang de Jésus Détruisons ces ténèbres au nom de Jésus Détruisons par le sang de Jésus Tout ce qui est fait dans notre travail Pour qu'on ne soit pas épanoui Pour qu'on n'ait pas de promotion Que le sang de Jésus détruit tout cela Dans le sol, le sous-sol L'environnement spirituel de notre bureau De nos lieux de travail Au nom de Jésus Prie Prie au nom de Jésus Prie au nom de Jésus Réveille-toi 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 par le sang de Jésus Prenons autorité Et détruis tout ce qui est de la sorcellerie Qui est fait dans ton travail Qui fait que tu n'avances pas Tes responsables ne te voient pas Ne voient pas tes efforts Sois détruit Tout ce qui est de la sorcellerie Sois détruit Et t'es maintenant de ton bureau De ton environnement Prie au nom de Jésus 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 Notre Dieu duquel notre père parle Il est bon Il nous veut bien Que le sang de Jésus n'est clariste Détruite tous deux autres sorcelles Dans le travail Au nom de Jésus Nous avons la victoire Au nom de Jésus Bien aimé Nous allons Finir avec cette prière Vous savez Le bras séculier de Satan Pour la destruction des vies C'est la sorcellerie Les sorciers ne sont pas seulement au village Les sorciers On les reconnaît par Leur jalousie Meutrière Leur jalousie Destructrice Et leur jalousie Sans raison Valable Tu vas utiliser Le feu Parce que Elie pour détruire Les 430 sorciers De la reine Jésus Elle-même sorcière De son état Elie a utilisé Une arme C'est le feu Tu vas dire Père je ne sais pas Qui complote contre ma vie Père je ne sais pas Quels sont Les sorciers Ou la confrérie De la sorcellerie Qui en veut à ma vie A la vie de mes enfants A mon foyer Père tu sais tout Au nom de Jésus Je libère le feu Sur tout esprit De la sorcellerie Comme tout sorcier Qui s'élève contre ma vie Et qui veut à ma vie Qu'il reçoive le feu Que la confrérie Reçoive le feu Au nom de Jésus Christ de Nazareth Lève la voix et prie Prie encore Prie encore Prie encore Au nom de Jésus Nous ne savons pas Quels sont ces complots Qu'on nous Qu'on notre soyer Et nos enfants Qui fait qu'on n'est pas épanoui Prenons autorité Par le feu du Saint-Esprit Par le feu de Dieu Nous décrivons ces seuls Nous limons Tous confrérie Tous l'un des sorciers Le feu de la confrérie Au nom de Jésus Prie 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 Réveille-toi Réveille-toi Préautorité Et par le feu de Dieu Le caline et les confrérie Tous ces sorciers Proviens Pour s'attaquer à ta vie Tu n'es pas épanoui Tu tournes en route Toutes les deux sorcelleries Comme toi Comme tes enfants Ton foyer Ton époux Tes enfants Ton travail Ta santé Ton mariage Ton enfantement Le feu de Dieu Le feu de Dieu Le feu de Dieu Au nom de Jésus Prie 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 Au nom de Jésus Quelle que soit la forme Qui l'utilise Que le feu du ciel Le localise Prie au nom de Jésus Si ce sont des voyous Des chiens Qui l'utilisent Pour s'attaquer à toi Que le feu localise Que le feu localise Au nom de Jésus Au nom de Jésus Prie Feu Feu du Saint-Esprit Feu de Dieu Au nom de Jésus Prie Nous avons la victoire Au nom de Jésus Nous avons la victoire Au nom de Jésus Nous allons prier Pour la protection Et après Je vais demander Au groupe musical De prendre le même chant Comme le chant Pour clôturer Dans la victoire De Jésus-Christ De Nazareth Alléluia Tu vas prier avec moi Père Je porte sur ma tête Le casque du salut Je porte sur ma tête La couronne de justice Et de sagesse J'entoure ma tête Du diadème Du diadème de beauté Et je reflète La gloire de Dieu Aucun fléau Aucune maladie Aucune attaque démoniaque Ne m'atteindra par la tête Au nom de Jésus-Christ De Nazareth Je porte la couronne de justice Et mon cou Ma poitrine Mon abdomen Mon appareil génital Mes flancs Mon dos Mes bras Sont protégés Au nom de Jésus-Christ De Nazareth Aucun fléau Aucune maladie Aucune attaque démoniaque Ne m'atteindra Ni par mon cou Ni par ma poitrine Ni par mon abdomen Ni par l'appareil génital Ni par mes flancs Ni par mon dos Ni même par mes bras Au nom de Jésus-Christ De Nazareth Père Je porte à mes reins La ceinture de vérité Et je proclame la vérité Et je vis dans la vérité Au nom de Jésus-Christ Aucun mensonge Aucune ruse Aucune manipulation Venant du diable Ne me fera sortir Du chemin de la vie Au nom de Jésus-Christ De Nazareth Père Je porte à mes pieds Les chaussures des reins Que procure le zèle De l'évangile de Père Et mes pieds Dès cet instant Deviennent semblables A des bas de fer Pour marcher Sur les serpents Et les scorpions Et sur toute la puissance De l'ennemi Et rien Absolument rien Ne pourra me nuire Au nom de Jésus-Christ De Nazareth Père céleste Ce soir Comme toujours Jésus-Christ Me met au combat Et me doigt la bataille Voilà pourquoi Je trempe Mes mains Dans le sang de Jésus De Nazareth Et par ce point de contact Qui est ma main Je ouve un monsieur Qui devient des boules de feu Pour que je voie Dans l'invisible Et même dans l'incide Pour que Par mon seul regard Je consume les démons Les esprits impurs Les esprits méchants Au nom de Jésus-Christ De Nazareth Père céleste Par ce point de contact J'ai oué ma bouche En fait que Toute parole Qui sort de ma bouche Qui sort de ma bouche Ne soit point Réfitée Toute parole Qui sort de ma bouche Soit comme un feu Un feu Un feu dévorant Comme un glaive À double tranchant Au nom de Jésus-Christ De Nazareth Par ce point de contact Je oué mon nez Pour fleurer Pour discerner La présence des démons Au nom de Jésus-Christ De Nazareth Je saisis Maintenant Par la main gauche Le bouclier de la voie Pour parer Aux flèches Envoyées par mes ennemis Au nom de Jésus-Christ De Nazareth Je saisis De la main droite L'épée de l'esprit Qui est la parole De l'éternel Pour trancher La tête du dragon Le Léviathan Le serpent Vuia Le serpent Dantieux Le serpent Ancien Et même Tous mes ennemis Spirituels Au nom de Jésus-Christ De Nazareth Père Je sais là Cet amus Spirituel Ce revêtement D'autorité Dans le sang De Jésus Et dès cet instant Toute âme Forgée contre moi Sera sans effet Toute parole Qui s'élèvera En justice Contre ma vie Contre la vie De mon épouse Contre la vie De mes enfants De mes frères et soeurs De mes fils spirituels De mes partenaires Sois sans effet Au nom de Jésus Et je proclame La victoire Dans le nom de Jésus Tu peux acclamer le Seigneur Quelqu'un peut pousser D'acquis de joie Acclame le roi Acclame le roi Acclame le roi Au nom de Jésus 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 Jésus Christ a marqué le but Jésus Christ a marqué le but yo j'ai c'est qu'il s'est marqué donne des acclamations au seigneur pour lui dire merci par tes acclamations tu es en train de dire merci au seigneur par tes cris de joie tu lui dis merci pour ce que nous avons reçu ce soir et tu vas réclamer le sang de jésus sur ton chemin retour tu vas demander au sang de jésus de te garder de te protéger invoque le sang de jésus sur le véhicule qui te transportera tout à l'heure pour rentrer chez toi à la maison demande au sang de jésus de te garder au coup de cette nuit et de cacher toute bénédiction que tu as reçu ce soir aux yeux de tout ennemi spirituel merci seigneur dans le nom de jésus amen nous allons demander à marie notre mère de continuer à prier pour nous et intercéder pour nous je vous salue marie vous la repère et au fils et au saint-esprit nous étions rassemblés au nom du père et du fils et du saint-esprit bon retour chez vous et à dimanche à la montagne de sillon je veux proclamer je veux proclamer